Salut à tous TechInveners, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de minage. On va voir comment on peut miner avec un navigateur sur votre ordinateur. Allez, c'est parti ! Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies. On t'a préparé un petit e-book gratuit qui est disponible dans la description. Aujourd'hui, on va parler de mining sur ordinateur et principalement comment miner de la crypto-monnaie avec un navigateur. Pour faire un peu le point sur l'historique avant de vous parler réellement du produit CryptoTab, je vais vous parler un petit peu de l'arrivée de CoinNive en 2017 qui a révolutionné le monde du mining. Cette bibliothèque JavaScript a permis à des milliers de personnes de pouvoir miner avec un navigateur sans installer de logiciel. Les utilisateurs devaient aller sur un site web qui embarquait ce script et alors ils étaient en capacité de miner du monero. Le monero, c'est une crypto-monnaie orientée vers l'anima dont l'algorithme a été pensé pour valider des processeurs de type CPU, c'est-à-dire les processeurs que vous avez dans vos ordinateurs. CoinNive, il a été implémenté dans de nombreuses applications malveillantes et a souvent été utilisé de façon malveillante. Et en plus, le cours du monero, il a chuté. Et en mars 2019, la société qui a émis cette librairie a décidé de fermer totalement ses portes. Ce qui a vraiment coupé cette nouvelle avancée technologique. Et c'est là qu'est apparu CryptoTab. CryptoTab, c'est un navigateur web qui vous permet d'aller sur Internet. Il est basé sur Chrome et il vous assure, du coup, une pleine compatibilité avec les différents sites sur lesquels vous avez besoin d'adapter. Il vous permet de miner de la crypto-monnaie tout en l'utilisant. Ce logiciel est disponible sur Windows, macOS et Android. Vous allez, on va vous mettre le lien dans la description pour accéder directement à CryptoTab. Ici, vous pouvez le télécharger soit pour Windows, soit pour macOS, soit sur Android. Votre navigateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va miner du monero. Et il est converti avec une bibliothèque JavaScript qui s'appelle monnaie.js en Bitcoin. Il ne mine pas directement du Bitcoin car la puissance nécessaire pour gagner des satoshis serait beaucoup trop importante. D'où le choix du monero. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer en même temps et on va voir ce que ça donne. Donc ici, on clique sur télécharger. Ici, on fait enregistrer le fichier, accepter et installer. Donc, on a téléchargé un petit fichier qui s'appelle Browser Setup. Donc ici, vous cliquez, vous acceptez et vous allez avoir un petit temps pendant lequel il va se télécharger et pendant lequel il va s'installer. Donc, vous verrez, c'est relativement rapide si vous avez une connexion Internet qui est correcte. Voilà, une fois que l'installation est terminée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur fermer. On vous demande la première fois de redémarrer votre PC. Donc, vous redémarrez votre PC et après, vous avez CryptoTab qui va s'ouvrir. Ici, voilà, vous arrivez sur la première page de CryptoTab. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement aux différentes étapes pour vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. On vous propose de vous connecter avec votre compte Google, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire non merci parce qu'on n'a pas forcément envie que notre compte Google soit lié à CryptoTab. Ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle CryptoTab qui vous permet d'aller miner. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez avoir un nouvel onglet qui va apparaître. Par défaut, votre minage est complètement arrêté. Pour le démarrer, il faut prendre ce petit bouton et vous allez le mettre au max. Donc là, vous allez avoir le démarrage. Ça peut prendre quelques temps. Une fois que c'est démarré, vous avez votre vitesse de H qui est en cours et vous avez le Bitcoin qui commence à tourner. Ce qu'il faut savoir, c'est que les récompenses sont versées toutes les 10 minutes. Donc, ne vous inquiétez pas si ça met du temps. Au tout début, ça ne met pas loin d'une heure pour que vous ayez vos premières récompenses. Ici, vous avez la possibilité de régler la puissance de minage. Comme vous pouvez le voir, mon ordinateur ne lag pas du tout. Il n'y a pas de problème de ralentissement parce que CryptoTab est fait pour utiliser la puissance qui n'est pas utilisée de votre ordinateur. Pour plus de performance, laissez la page ouverte parce que c'est vraiment là où vous allez gagner le plus de crypto-monnaie. Alors ici, comment on peut avoir confiance en fait dans le fait qu'ils vont vous verser les fonds qu'ils vous doivent ? Alors, vous allez sur le site officiel en fait directement et vous avez le journal de paiement et vous pouvez vérifier les différents virements qui ont été faits. Donc, par exemple, on va prendre le dernier qui a été fait et on va cliquer sur vérifier le statut. Ici, on va voir la transaction blockchain et on voit bien qu'effectivement, il y a eu plusieurs fonds qui ont été virés. Donc, on peut se dire que ça reste honnête et que ça fonctionne bien. Nous, on a fait des paiements, c'est passé, on a bien reçu nos fonds. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Je pense que CryptoTab est aussi très intéressant car vous avez une partie affiliation avec le développement d'un réseau d'affiliation. C'est-à-dire que vous allez gagner jusqu'à 15% de bénéfices de ce que les gens vont miner pour vous en affiliation directe. Et ça va jusqu'au dixième niveau, c'est-à-dire que si les personnes invitent d'autres personnes, vous allez aussi gagner sur ces personnes-là. Par exemple, le niveau 2, c'est-à-dire les personnes qui sont affiliées par vos affiliés, vous allez gagner 10%, ce qui est énorme en termes de gains. Donc, vraiment, ça encourage à promouvoir le projet et aller en parler autre part. Par exemple, si vous invitez 5 personnes qui en invitent 5 une, 5 chacune, vous cliquez sur « Calculer mon revenu » et ici, ça fait plus de 40 000 dollars. Donc, on est vraiment sur des sommes qui sont astronomiques. Et aujourd'hui, vous êtes sur un projet qui fonctionne assez simplement, où vous n'avez pas eu besoin d'une grande puissance de minage. Aujourd'hui, on voit qu'avec un processeur de génération à peu près moyenne, si vous faites tourner à plein régime, vous êtes à peu près entre 300 et 400 H par seconde. Qu'est-ce que ça représente en termes de gains ? Si on va sur « CryptoCompare » et qu'on se met pour du Monero dans les 400 H par seconde et qu'on ne prend pas en compte la consommation électrique, ça nous fait pas loin de 11 dollars par an uniquement pour nous. Mais l'affiliation va rapporter vraiment énormément d'argent. Votre lien d'affiliation, vous le retrouvez directement sur votre page d'accueil avec ce lien-là. Donc, n'hésitez pas à le partager. Ça vous permettra de faire du revenu passif de façon totalement simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous a déjà présenté un autre navigateur qui permet de gagner de la crypto-monnaie qui s'appelle Brave, qui est un navigateur qui est orienté sur l'anonymat et qui vous permet de gagner de la crypto-monnaie en l'utilisant tout simplement. Là, il faut quand même que vous laissez votre PC tourner et miner. Nous, comme vous avez pu le voir, notre PC, il n'a pas forcément. Vous pouvez régler la puissance de minage avec le curseur de façon assez simple. Donc vraiment, on vous encourage à le laisser tourner régulièrement, pas forcément à pleine puissance pour ne pas abîmer trop votre matériel informatique. Et surtout, à partager le projet pour que ça puisse vous faire des revenus profitables et sur le long terme. Bon, j'espère que vous avez aimé ce projet-là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-nous si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Et surtout, on se retrouve dans une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501